Salut à tous, c'est RetroGreg et D.A.S. pour la je-ne-sais-plus-combien-tième partie, enfin pour la suite de Maison of Gallyus, excusez-moi, je me suis perdu dans mes chiffres, on doit pas être loin, on doit avoir passé, on doit être à la vingtième ou quelque chose comme ça, enfin je-ne-sais-plus, peu importe, donc on a fini le monde 7, on s'en était bien sorti, donc là on va attaquer le monde 8, on va déjà attaquer la route pour le monde 8, et après on va attaquer le monde 8, tout à fait, donc il ne nous reste plus que 3 mondes à faire, 8, 9, 10, et voilà, et ce sera la fin de Maison of Gallyus, une fin bien méritée, qui je suis sûr, vu l'époque du jeu, sera complètement pourrie d'aller sur, ah bah écoute, ce sera certainement complètement bâclé comme la plupart du temps, oui oui oui, donc du coup, nous allons, les vécures heureux, ils auront beaucoup d'enfants, point, ouais, c'est ça, et d'ailleurs ils ont déjà eu un, que Gallyus soit kidnappé au paradis, leur bébé, rappelle-toi, ouais, mais dans le futur du passé, je ne sais plus quoi, oui oui, c'était une connerie comme ça, bon, on que sur ce, bah donc nous reprenons, comme d'habitude, le cul dans les chiottes, hein, au poulon, il est toujours le cul dans les chiottes, on en avait pu apercevoir, on avait pu apercevoir des petits bugs par-ci, par-là, mais, ce serait pas de l'acharnement, je... on va se faire péter le cul dans un coin, là, mais si, mais si, tu ne peux pas faire ça, par contre, tu as le tournoi de flèche, tu es passé en dessous des sangs, il m'a ravé le squelette, là, ton poulon, il n'est pas très, ouais, il n'est pas très vaillant, mais maintenant ça va mieux, voilà, le fantôme du... le fantôme du cu-cu-cu-cu-clant, oui, ça ressemble, là, je suis désolé, mais on a un fantôme du cu-cu-cu-clant, d'ailleurs, quel était l'intérêt ce qui est goulé de cette manière, finalement, bon, le fait, hormis le fait de ne pas se faire voir, de ne pas qu'on te reconnaisse partout dans le village comme un putain d'enfoiré de cu-cu-cu-cu-clant, mais pourquoi avoir l'air d'un fantôme, euh... Ah, je ne sais pas, il doit y avoir une raison, parce que... dans le sud, il y a des... des prospections religieuses où ils se déguisent comme ça, je pense que ça a un rapport avec la religion, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont des croix, tout ça, donc je pense que ça a effectivement un rapport avec la religion, mais alors, parce que je sais que dans le sud de la France, ça existe... Joueur du Grenier avait montré les vidéos qu'il avait fait avant des joueurs du Grenier, et c'était la prospection de Saint Grégoire, je crois, quelque chose comme ça dans son village, et en fait, ils étaient habillés en cu-cu-cu-clant, donc je pense que ça doit avoir un rapport avec la religion, parce que, de toute façon, apparemment, c'est un rapport... Encore une saloperie qui a un rapport avec la religion, d'ailleurs, hein... C'est pas moi qui l'ai dit, hein... Tu l'as pensé aussi... Tu vas te faire strike... Non, mais c'est vrai, du coup, ouais... Après, chacun a ses croyances, mais quand même... La porte qui te sert juste à te faire gaspiller une clé à la porte du milieu, là, en bas, en bas... Après, quand t'es un peu pris au piège... Oui... Du coup, on va arriver... Voilà, on va arriver à la porte du monde 8, qui sera là-bas... On y avait... On l'avait atteinte la dernière fois, en se gourant de chemin... Donc là, il faut prendre l'ascenseur pour monter, en fait, et ce sera... Deux écrans plus haut, en fait... Et voilà... Donc, ce n'est pas ici... Là, on entend la petite cloche... C'est ici, à droite... Ouille ! Attention, parce que ça va repouper à gauche, voilà... Classique... Voilà, notre fameux... Ah oui, j'ai... Ah, la dernière fois, je parlais d'un parapluie qui avait un rapport pour buter les chaussons... En fait, c'est juste qu'il faut taper un brela... En fait, non, ce n'est pas ça, c'est une dague... Parce qu'on en avait parlé qu'elle nous serait très utile, il va falloir... Parce qu'une fois que tu le sais, c'est l'item que tu as envie d'avoir tout de suite, mais tu ne peux pas l'avoir tout de suite... Si, tu peux l'avoir tout de suite, je crois... Non, il faut finir le monte 6 avant... Non, c'est le sabre... Bon, je crois que tu peux l'avoir tout de suite, même quand on avait eu la fenêtre, on allait le chercher... Tu sais, t'imagines le nombre de trois cas qu'on aurait pu éviter si on l'avait depuis le départ... Oui... T'imagines... Eh ! T'imagines celui qui jouait à l'époque sans soluce et qui se rendait compte qu'il avait un inventaire à moitié vide à la fin... Ils émerdent... Où sont les items que j'ai manqués ? Déjà, il faudrait... Non, tu ne pouvais pas le finir sans avoir tous les items... Enfin, du moins, une bonne partie des items... Le pain et l'eau, tout ça et tout, c'est des trucs un peu facultatifs, on va dire, mais... Ah ! C'est vrai qu'il y a 90% des items qui ne sont pas facultatifs... Non, tu ne peux pas faire... Il est tenté, hein... Il a tenté, mais non... Ah, merde... Bon, c'est un peu loin... Ah, putain... C'est un peu passage à travers la plateforme... Hop... Un... Deux... Trois... Hop... Ça, c'est parfait... Attention, là... Celle redescends... Ah, putain... C'est à dire, c'est à dire, c'est à redescendre, tu vas dire, tu redescendre aussi... Et... merde... C'est la salle où il y avait le... Il y avait un truc ici, je ne sais plus quoi... Le casque... Le casque... Qu'on avait été emmerdés avec le gaz... Avec le gaz... Ce serait pas drôle... C'est un jeu où on perd beaucoup de temps à attendre après les ascenseurs, en fait... Les chauves-souris repopent à chaque fois... C'est à ça qu'on reconnaît les salles où il faut buter tous les ennemis, en fait, c'est que... Il y a toujours des... Il ne repop pas, en fait... Si tu 4 chauves-souris, puis qu'il n'y en a plus que... Ouais... Que les 4, elles sont toujours disparues, ça veut dire que... Il faut les guérir, c'est à dire... Parfait... Le monde 8 est ici... Non, c'est facile, là, tu descends les yérissants... T'as vu... Du coup, tu peux descendre les yérissants aussi... Moi aussi... Tu lui remue du cul de manière ostentatoire... C'est dégueulasse... C'est dégueulasse les yérissants... En plus, il lève le cul... C'est la période de rue de chez yérissants... Ah... Tu vois, je viens de remarquer qu'en fait, mon nombre de flèches a diminué au moitié... Tu vois... Ouais... C'est à 50... Non... C'est pas ce que je voulais dire... On pourrait les tuer... Ah, oui... Parce que tu as récupéré l'épée, donc... Oui... Et voici le monde 8... Le monde 8... Le monde 8... C'est là où il faut acheter... La Carpet... Magic Carpet... C'était un excellent jeu d'ailleurs, Magic Carpet... Pour le passage... Ouiiii... Merde... Ouiiii... Oh putain... Oh putain... Ouille... Oh putain... C'est quoi ces petits monstres de feu là ? C'est... De même merde... Et puis c'est de fin, j'ai voulu toi à la gueule... Enfin quoi tu peux les skier avec le bouclier... Oui... Mais... Sauf que quand ça devient de l'en haut... Bah tu peux... Ah oui... Tu essaies d'aller à la tombe en fait... Pas spécialement... J'essaye de les buter quand même... Tu vois... Ouah... Putain... Oh putain... Oh putain... Changes de place... Voilà... Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Tu veux pas les buter quand ils sont souvent... Oh putain... T'es complètement bugué sur la place... On va faire une crise d'épilepsie... On va faire une crise d'épilepsie... Voilà... Boum... Dans la gueule... Boum... Divor popé... Plus les 4... Allons bien... Donc ça veut dire que je pense qu'il faut tous les buter par contre... C'est ça quand il y a les monstres comme on le disait tout à l'heure... Quand les monstres ne repopent pas c'est toujours suspect... Un seul mot... Voilà... Je vais regarder si tu peux... Allez... Je serais au fou... Je pense pas qu'on le soit... Ah bah c'est le plus direct sur la première forme quoi... HL... A-S-C-H-E-R... Première forme directement du mode... Bon c'est vraiment... J'allais justement dire... Mais non... S'entendons pas sur la première... Justement c'est parce que t'as fait 8 mondes sans que ça tombe sur la première... Du coup tu te méfies plus après... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu mets des triangles et des Illuminati ? Non... Je vois des... Je vois des merdes... Ils me balancent de la merde... C'est dégueulasse... Un plus il se TP après... C'est dégueulasse... Ah... Comme quoi il faut buter les... On ne répétera jamais assez... Il faut buter tous les monstres... Oh des sorciers... Ah t'as vu elles sont juste au dessus du niveau du sol quand tes flèches la passent en dessous... Ah ah... Euh... Elle te rappelle pas les sorcières de... Sorcerie ou un truc comme ça ? Ah euh... Cauldron ? Sorcerie c'est un sorcier... Oui oui ça me rappelle effectivement Cauldron et Sorcerie... Ouais ça me rappelle ce truc là... Mais c'était pas Konami par contre... Donc du coup on peut pas dire qu'ils aient fait du recyclage de Sprite cette fois... Ah alors c'est du gros coupage alors... En même temps ça ressemble à toutes les sorcières des jeux 2D de l'époque... Alors c'est marrant parce qu'en fait les ennemis sont beaucoup moins détaillés que les... Que les PJ en fait que Vopollon et Aphrodite... Ah ah... L'idée c'est qu'ils ont un petit sourire en plus quand ils apparaissent et les conneries là... Ils vont dire tu vas bien au chier... C'est ça hein... Mais au moins ils me balancent pas de la merde... Tu vois... Non ils me balancent du feu... C'est peut-être de la merde en feu hein... Oui... Voilà... Je pense du coup que c'est des monstres qui doivent être insensibles aux boules de feu... C'est logique... Non c'est vrai qu'il n'y a pas de logique dans le jeu de rien... Ils sont sympas c'est monstres... Je trouve qu'ils ont de bonnes bouilles... Bon ils sont super relous mais je trouve qu'ils ont de bonnes bouilles... Oui oui oui... Il faut bien acheter quand même hein... Faut le dire... Que pute ça truc... Mais je trouve qu'ils ont de bonnes bouilles... Bon c'est tout ça au fait t'as fait pour rien au fait au final... T'as arrêté de passer à gauche je pense... Non c'est bon c'est tout pareil... Je crois à mon avis là il ne faut pas tomber... Ah ! La fiolite... Par contre ici t'as arrêté dans un endroit il y a rien... Il faut tomber... Il faut descendre en fait... En fait il ne faut pas tomber pour entrer en compte qu'il fallait tomber... Ah c'est eux qui te balancez la merde... Ils n'ont pas des têtes un peu de zombies avec les bras en avant tout ça ? Non non non... C'est pas de perroquets ça ? Non non... Des perroquets qui te balancez la merde ? Je ne sais pas... Et qui s'en sortent en mouche ? Ce jeu n'a aucun sens... C'est vrai que les ennemis... Ils ont été pioché dans l'équipe B des ennemis quoi... C'est pas du tout... Plus... Comme on le disait tout à l'heure... Plus les mondes avancent... Plus les ennemis ne ressemblent à rien au début... Je trouve encore logique un truc machin... Mais au fil des mondes ça ne va pas... Déjà quand tu vois des saucisses arriver... Tu le dis bien là... Déjà... Oh putain... Oh bordel... Alors quand il fallait faire ça du coup... C'est un gros monstre... Plusieurs d'explosions... Ah non c'est ici c'est la salle du boss... Bon ça c'est pas très cool par contre... C'est même pas connu toi... Surtout que je n'ai plus suffisamment de flèches... Faut que tu te butes à l'épée en fait... Ah les mines ça te prend aussi des flèches... Ouais... Merde... Oh tu fais des coups... T'as pas un item qui te permettait de retourner au début du niveau ? Attends je regarde... T'as déjà vu... T'avais une envie que t'avais un truc qui te permettait d'entendre au début du niveau en couvertement ? Ouais... Ça n'existe pas ça ? On peut tenter avec la plume... Ah oui mais la plume du coup tu vas pouvoir... Ah oui 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 tu peux sortir et puis du coup retenter la plume ouais... Ça va voir qu'on va peut-être du coup euh... Ça serait bien sûr hein... Non je vois qu'à le voilà... Non on peut tenter avec la plume... On peut tenter avec la plume ? On peut tenter avec la plume ? On peut tenter avec la plume... Ça se sent bien débloqué sinon... C'est sur quoi ? C'est sur F8 qu'il faut appuyer pour appuyer ? Non... Alors fais F1 et après le numéro... F1 c'est là-bas... 8... C'est 8 là ? Hum... Non... Ah si c'est cassé là d'abord peut-être d'abord ça en fait... On va tenter comme ça... Ah oui ça se met un manoportail en fait... Aïe... Du coup t'es tenté ça marche ? Oui je t'essuie... C'est parfait tu vois... Ah c'est utile aussi ça quand t'es bloqué dans un truc à la con comme ça... Par contre le problème c'est que je n'ai plus que 6 flèches... Et ça c'est problématique... Euh... C'est un magasin qui est juste en dessous non ? Non c'est pas un magasin c'est pour la sauvegarde ça... Ah oui... Pour le mot de passe qui fait 26 caractères je sais pas quoi... Ou 64 on avait compté je sais plus... Voilà... Mais c'est que je vois qu'il fait Mbré là du coup tu gaspilles une flèche ici... Voilà... Où est-ce qu'on est un magasin ? Pas loin... Alors en bas où il y a l'eau ? T'as acheté la loupe non ? Y'a pas des flèches là-bas ? Si 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 si... Voilà ça nous fait perdre un peu de temps mais c'est nécessaire... Il y a un peu à poil... Il y a la situation quoi... Je suis certain qu'il y a un magasin plus proche... Attends... Je suis en train de regarder... J'attends... Je me pense pas en fait... Non c'est pas la passion... La mythes... Bon... Du coup on va aller voir en bas hein... On va aller voir le vieux monsieur... Ou la vieux madame... Je ne sais pas... Monsieur dame... Il était pas Jean-Vray ? Jean-Vray pardon... En même temps il était grec hein... Oui... Voilà... C'est parfait... Hop là... Qui se... Ah... Je m'emballe là... Non mais il est sous le 300 pour se téléporter directement... C'est pratique... La pluie... Oui oui... C'est vite bien des emmerdes... C'est tout pour trop téléporter pour au monde 7... Pour aller au monde 9 directement... Lut... Donc tu crois qu'il y avait des flèches ici... Ah oui... Ça c'est vrai déjà... Je suis de 100% les flèches ? Ah oui oui... Ah bah d'accord ouais... Tu peux te... Avec tous les sous-ctobres... Ça coûte que 20 ans... Ah mais... Ami épileptique... Ouais... Ça va faire un peu de bruit hein... Tu vas prendre le max 16 ans... 9,49... Oh... Tu prends ce que je peux ? Je pense que tu peux... Ou largement... Tu peux en acheter... C'est vrai qu'on va jamais... Tu vas jamais acheter les flèches en fait... Non... Tantècule... Tantècule... Il se rapproche... Hop là... Allez... On va prendre la route ? Encore une dernière... Non... Allez... On va pas aviser... Des bonnes choses quand même... Si vas-y... Faut pas avoir 9,99... Ça te... Ça te perturbait de pas lui avoir ? Voilà... Parfait... Allez... Faut que tu ressortes... Allez... Encore du coup... Ah... C'est moche... Je me suis emballé... Tu voulais... Je voulais qu'on se... Fasse une petite pause... Et que du coup... On reprenne la prochaine fois... Eh bah... C'est plutôt renouer... Parce qu'on a débordé un peu la dernière fois... Donc on va pas déborder la chaque fois quand même... Je ne déborde pas tant que ça... Non... On a fait juste une vidéo de 75 minutes la dernière fois... Oh... Deux fois rien... Donc sur ce... Je vous dis à bientôt... On va se retrouver pour la suite du Monde 8... Normalement on devrait pouvoir le faire en complet... Je pense... Sur la prochaine vidéo... Je pense que ça va le faire... Et après on ira directement vers le Monde 9... Puisque de toute façon on va se TP au Monde 7... Et après on a juste le tour à refaire... Par la droite là... Pour remonter... Ouais... Ou même en passant par au dessus... Je pense que ça passe... Non parce que tu peux pas parce que t'as la plateforme... Enfin bref... Peu importe... Du coup... Qu'est-ce qu'il raconte le monsieur... Du coup... Je vous dis à bientôt... Portez-vous bien... On se retrouve très vite pour la suite... Et à la prochaine... Et à la prochaine...